Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur Casarema. Shalom, 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 shalom. Alors, c'est un plaisir de savoir que vous êtes tous là, postés devant vos écrans pour suivre vos émissions, sur votre chaîne préférée dans la francophonie des chrétiens. Et aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu que vous avez déjà vu ici sur le plateau. Et toujours quand il vient, c'est avec de très, très bonnes nouvelles. Avant de présenter mon invité, je vous laisse suivre un moment, ceci. Grand événement de puissance et de gloire. Jeanne Monet, Impact Media et Casarema organisent une grande conférence en région parisienne. Pourquoi les gens sont méchants à ce point ? Pourquoi les gens n'aiment pas les gens ? Les clés pour réussir. Viens découvrir la clé du succès, la clé de l'indépendance financière, la clé pour stabiliser ta famille, la clé pour réussir ton mariage. Tu sais ce que c'est que d'avoir une valeur que les gens refusent de voir. Tu as un feu glou quoi ? C'est moi, c'est bien moi. Je te le valeureux. Pourquoi est-ce que tu veux t'obstiner à ne voir que l'erreur dans ma vie ? Avec la révérende Jeanne Monet, le bulldozer de la parole, la lionne de l'évangile, la femme à l'onction explosive. Pour le 29 juin 2019, à partir de 14h, au Palais des Congrès Montreuil, aux 128 rues de Paris, 93 sans Montreuil. Info Line 07 51 59 54 93 07 58 37 96 39 00 225 54 50 81 50 00 225 78 12 75 12. Que tous les hypocrites soient démasqués et puis tu les laisses dans leur coin. Mais avance sans eux, avance sans eux. Ils ne t'apportent pas grand chose, avance sans eux. Hypocrites collègues, hypocrites amis, hypocrites parents, hypocrites famille, hypocrites frères. Que Dieu les démasque. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de Casarema et mon invité aujourd'hui est un évêque. Comme on dit en anglais, bishop. C'est le bishop David Ondong que vous avez déjà vu. Ça fait un petit bout. Vous allez bien vous rappeler de qui s'agit-il. Il est venu sur le plateau. Nous avons eu une émission français, anglais, une émission bilingue avec le bishop des États-Unis, le bishop Stedroy qui était arrivé ici. Et que nous avons tous vu comme le prophète de Donald Trump qui avait prophétisé. Et il a prophétisé d'autres choses également backstage qui se sont accomplies proprement. Quand je parle des choses, je parle des choses d'État, des présidents de la République. Et je crois que nous aurons encore l'occasion d'avoir le bishop ici. Parce que c'est d'ailleurs même le bishop qui nous fera toujours la grâce de nous l'emmener. Bonjour bishop. Bonjour pasteur Ima. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. C'est un énorme plaisir. Ça fait tellement longtemps. Il ne faut pas trop fuir. Il faut toujours rester là. On est là. On est là. On est là pasteur Ima. Ça fait plaisir. Beaucoup de plaisir. Après des bons moments avec le bishop Stedroy et un événement réussi. Réussi parce que j'étais venu le jour de la clôture. C'était une belle réussite. Et surtout, il nous a donné de belles prophéties derrière. Les prophéties qui se sont accomplies. Et il a été clair et net. Et surtout à l'église, il a crié dans le micro. Mais c'était backstage. Il a crié dans le micro. Il a dit si le présent président de la RDC ne passait pas, il ne viendra plus en France. Il lâche l'évangile. Il a dit si Félix… Si Félix, exactement. Félix… Ne devient pas président. Si il ne devient pas président, il ne revient plus en France. Il ne sera plus… Voilà. Il abandonne le ministère. Waouh. Et quand il y avait… Ça se compliquait, je l'ai appelé. Il a dit calme-toi, c'est fait. C'est incroyable, c'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est fantastique. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Et il le dit avec autant de simplicité. Avec beaucoup de simplicité, mais avec bravoure. Beaucoup, beaucoup de bravoure. Et vraiment, nous aurons encore l'occasion de la voir. Tout à fait. Si, surtout, tu nous ramènes sur le plateau. Exactement. Et on parlera de toutes ces choses-là. Tout à fait, parce que… Et là, il y a une très, très bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, pasteur Rime. Je reviens sur la chaîne de la francophonie Casa Rema avec un nouveau programme Esther 2. Esther 2. Nous avons eu la première séance d'Esther 1. Et ça, c'est la deuxième séance d'Esther 2. Voilà. Et quand nous parlons d'Esther 2, ça nous évoque quoi ? Exactement. Dans ce programme d'Esther 2, dans l'ensemble, quand nous parlons d'Esther, il s'agit bien de cette reine, la reine Esther, dans le livre d'Esther, qui a impacté sa génération d'une façon particulière, son comportement, sa manière d'agir, et puis sa ténacité, son endurance dans la foi, jusqu'à délivrer son peuple. Et donc, au sein de l'Église locale, Dieu nous a donné cet agenda au cours de cette année 2019, d'avoir trois séances de programme Esther 1, qui était une réussite pour la gloire du Seigneur. Et cette fois-ci, Esther 2 et il va nous rester Esther 3. Donc, je vous ramène votre et notre Esther 2. Voilà, donc notre Esther 2. Est-ce que c'est un programme de femmes Esther ? Parce que quand on parle Esther, tout le monde directement va croire que c'est un programme de maman. Ici, nous ne parlons pas de femmes ni d'hommes. Déjà, j'aimerais peut-être dire que devant Christ, il n'y a pas d'hommes ni d'hommes. Voilà, quand on vient à l'Église, Christ oublie le sexe. Nous sommes tous l'épouse de Christ. Donc, celui qui se dit, je suis homme, femme, non. Devant Christ, tous nous sommes des épouses de Christ. Donc, ce programme Esther, Dieu nous a préparé parce que le caractère d'Esther, la ténacité, c'est en fait du point de vue caractéristique d'Esther. C'est la manière de prier, la ténacité où Dieu a dit, vous devrez me chercher cette année-ci dans cette dimension d'Esther. Voilà. Donc, ça ne concerne pas les femmes ni les hommes. En fait, les enfants de Dieu, les fils du royaume. Les fils du royaume. Donc, en fait, nous sommes tous fils. Les filles comme les hommes sont importants. Exactement, pour le royaume. Donc, ce programme aura lieu dans quelle période déjà ? Ce programme aura lieu le 21 au 23 de ce mois-ci, où nous serons en jeûne d'Esther. Voilà, jeûne à sec, où le peuple de Dieu sera dans les moments d'intensité, de prière et des moments d'intimité avec le Saint-Esprit pour expérimenter une nouvelle dimension, de nous approcher plus de Dieu, afin que Dieu déclenche, il explose ses bénédictions de façon abondante et déterminée, précise dans le corps de Christ. Très bien. Quand j'essaie de comprendre un peu, je vois un peu où est-ce qu'on est en train de partir. Mais avant déjà, nous avons eu Esther 1. D'accord. Esther 2, c'est celui-ci. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes en train de partir de gloire en gloire. Et la vision de ce programme-ci, parce que là, je vois qu'il y a un jeûne. Le jeûne, il est collectif, ou c'est juste quelques membres du presbytère, en fait, du staff, du pasteur, ou de l'Église qui sont en jeûne et prière. Ou c'est un jeûne qui est lancé à toute personne volontaire qui viendra dans ce programme. Merci, pasteur Im. Ce jeûne, il est collectif. Il concerne les fils et les filles du royaume. Et donc, le numéro de téléphone sera affiché. Tout ce qui souhaitera avoir le programme, vous allez vous connecter à un groupe qu'on a créé, un groupe de WhatsApp, intitulé d'abord Esther 2, travaille avec l'équipe de communication qui ont travaillé d'arrache-pied. Il suffit de vous connecter, vous verrez le programme bien détaillé, avec des heures injures dans la prière, pour chercher la face du Seigneur. Et nous allons clôturer donc le 23, le 23 du dimanche, 23 de 14h jusqu'à 17h, là par l'apothéose, des signes, des prodiges, des miracles, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que Jésus-Christ est Seigneur, oui. Tout à fait. Et là, on va rentrer dans la profondeur du jeûne. Est-ce que déjà, quelque part, tu peux nous donner quelques caractéristiques du jeûne d'Esther ? Le but et puis surtout les résultats du jeûne. Alors, nous avons vu dans la Bible, la reine Esther, le peuple, la reine Esther, elle a beaucoup combattu pour l'existence de son peuple, voire ses racines. Et je me redis aussi, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous oublions nos racines, voire toute créature, c'est un grand danger. Et je nous rappelle que nous venons tous du ciel. C'est Dieu qui nous a créés pour un but précis. Et nous sommes dans ce que j'appelle l'économie du royaume. En fait, nous sommes des économistes où Dieu nous envoie comme des intendants afin de créer des capitaux et qu'un jour, nous partageons des dividendes. Donc, tout enfant doit savoir ses origines. Et donc, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, toutes créatures, nous venons de quelque part. Et donc, venus dans ce monde-là, nous devons combattre pour nos origines, pour le royaume. Donc, l'attitude de la reine Esther, elle a constaté un complot. Et donc, chaque vie, il y a des amans. Dans chaque famille, il y a des amans. Donc, dans tout endroit, dans toute dimension, entreprise que vous fonctionnez, peu importe l'endroit, il y a toujours des amans qui se lèvent pour comploter. Et donc, nous devons monter dans cette attitude de Esther, en fait, pour défendre nos sources, défendre nos bénédictions, défendre tout ce que Dieu nous a donné, en fait, de récupérer. Yes. Et bien, il y a des antigens qui disent, mais pourquoi je n'ai dans ce cas ? On peut venir tout simplement écouter la parole et puis le pasteur va prier pour nous. Mais, nous devons comprendre aussi que Dieu a besoin, est-ce que nous-mêmes, nous posons des actes ? Voilà, nous sommes arrivés à un temps où il faut que le chrétien pose des actes. L'homme de Dieu, les ministres de Dieu partout, on peut chercher l'homme de Dieu, soi-disant, qui fait des choses extraordinaires. Mais tant que vous ne déposez rien, même au temps de Jésus, Jésus a besoin, avant qu'il ne l'humirale, que vous déposez quelque chose, la chose s'appelle la foi. Donc, vous posez des actes de foi, s'imprégner dans le programme, déjà se déplacer, c'est déjà un acte de foi. Et donc, se mettre encore dans la prière du jeûne et s'encore faire plus. Donc, chacun de nous a besoin de poser un acte. Sans un acte posé, l'acte de foi, rien ne peut se passer. Il y a des gens, par exemple, aussi qui peuvent venir à un grand programme des plus grands serviteurs de Dieu dans le monde, dont je respecte leur talent, ce qu'ils ont fait dans le royaume. Mais ici, la personne vient et que la personne n'apporte pas sa voix et son cœur, elle sera là comme un touriste. C'est comme beaucoup des gens aussi, ils peuvent quitter partout à l'Israël, mais s'il n'y a pas quelque chose de libéré, on sort d'Israël le touriste. Yes. Et déjà, je sens que le programme, il est intense, il est fort. Comment est venue l'inspiration de ce programme ? Déjà, Esther 1, nous sommes partis d'Esther 1, mais l'inspiration d'Esther. Alors, pasteur Rime, vous savez que nous sommes à l'âge du plus grand gouverneur qui s'appelle le Saint-Esprit. L'Église actuelle est en train de vivre beaucoup de maux de sécheresse. L'une des causes, c'est parce que le Saint-Esprit est mis à côté. Le Saint-Esprit est aussi, quelquefois, dans nos églises actuelles, considérée comme une sainte puissance, mais c'est une personne. C'est une personne à connaître, une personne à développer une intimité. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a des choses authentiques, plus que la magie qui se passe. Quand il y a une forte intimité avec le Saint-Esprit, Dieu peut libérer des grâces, des grâces qu'on n'a jamais connues. Les personnes qui ont de l'amitié avec le Saint-Esprit, ils arrivent, des fois, ça peut choquer, mais de changer la volonté de Dieu de négocier avec Dieu. Et donc, voilà, le Saint-Esprit, il nous a communiqué ce programme, ces oracles. J'aimerais que dans l'agenda de 2019, vous fonctionnez de la sorte d'où, par la prière et le jeûne exactement, nous sommes allés en profondeur et Dieu nous a parlé de ce programme d'Esther. Donc, voilà la source de ce programme d'Esther. Donc, voici la source du programme d'Esther. Est-ce que c'est un programme qui vise à apporter la délivrance ? Il y aura des délivrances pendant le moment du programme ou tout simplement, c'est un programme qui amène chacun face à ses responsabilités ou à une prise de conscience par rapport à… Il y a une chose, pasteur Rime, qui est très importante à remarquer. Là où les enfants de Dieu sont réunis, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Voilà. Et dans ces choses, nous avons des miracles, nous avons des prodiges, nous avons la délivrance, la délivrance mentale, la délivrance spirituelle, la délivrance invisible, visible, donc de plusieurs dimensions. Dieu va opérer, et surtout par le biais du Saint-Esprit, d'une manière qu'on n'a jamais connue. Vous savez, pasteur Rime, j'aimerais dire, ça c'est un secret à moi, ma seule et ma plus grande prière que j'ai toujours demandé au Saint-Esprit, étonne-moi, étonne ton peuple. Voilà, étonne-moi. Et donc chaque jour, j'aimerais que Dieu m'étonne, qu'il étonne son Église. Parce que si le Saint-Esprit, nous le mettons dans une bouteille, aujourd'hui fera ceci. Certes qu'il peut avoir, dans la préparation, on peut annoncer des choses à venir, mais mon secret avec le Saint-Esprit, le Dieu est en nous. Et je vous dis qu'il y aura des signes, il y aura des prodiges, il y aura des miracles. Et déjà, on en a déjà vécu, nous savons de quelle manière notre Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit, il est fidèle. Bien sûr, fidèle. Il y a une grande puissance qui se manifeste surtout quand le peuple jeûne. Je crois que ceci est un appel solennel pour toutes les personnes qui sont en train d'écouter cette émission. Déjà, nous comprenons exactement que tous ceux qui viennent sont conseillés. Ils sont conseillés. Ce n'est pas imposé. Ils sont conseillés. Tous se préparaient dans un moment de jeûne et prière pour entrer dans le même état d'esprit que le programme est en train de nous disposer. Alors, pendant les trois jours, nous aurons trois jours. Nous aurons trois jours de jeûne et de prière où les gens seront dans des groupes. On va sélectionner l'équipe de communication. On va travailler de façon à organiser par section et par secteur. Et le dimanche, juste un jour, le dimanche, où nous allons clôturer ce programme, où tout va se faire, tout va se déclencher. Le dimanche. Donc là, en fait, pendant trois jours, nous aurons une séance qui partira. Le 21, de quelle heure à quelle heure ? Le 21, non-stop. Voilà. Il y aura des heures de prière, 24 heures. Non-stop. En fait, c'est des grosses journées. C'est des grosses journées. Ah oui, ça, c'est des grosses journées de travail. Exactement. Des grosses journées. Il y a eu une équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour ce programme. Et donc, j'invite d'ailleurs ceux qui nous suivent, connectez-vous à ce numéro de téléphone, envoyez votre numéro. de WhatsApp. Et nous allons vous mettre dans ce programme. Et Dieu, déjà, le programme de Esther 1, Dieu a agi avant qu'on ne clôture le dimanche. Il y a des gens qui ont vu des signes extraordinaires. Yes. Et voyons que dans ce programme Esther 2, il y a des gens qui sont motivés. Ceux qui ont participé à ce programme, ils sont motivés d'une manière qu'on ne peut pas comparer de participer à cette section Esther 2. Wow. Donc, d'une manière extraordinaire. Bon. Nous allons juste marquer un petit moment de pause et nous revenons après ceci. Ce soir, j'aimerais vous dénir félicitations. Grande rencontre de champions. Grande rencontre de conquérants. Parisiens, c'est parisien. Vous êtes invités à la deuxième édition Comment neutraliser le pouvoir des ténébres de nos familles. Avec le bishop Élise Mounouba Fireman. L'homme des rêves. L'homme à l'onction de résurrection. L'heure est arrivée. Nous allons vous ouindre avec cette huile d'onction. Les gens qui sont appelés à la grandeur, vous êtes appelés à impacter ce monde. Vous êtes appelés à laisser des traces sur la tête. En date du vendredi 5 juillet à partir de 18h, samedi 6 juillet à partir de 18h et le dimanche 7 juillet à partir de 17h, la grande clôture en apothéos. À l'hôtel Holiday Inn porte de Clichy de rue du 8 mai 1945 92 110 Clichy Viens balayer, viens neutraliser la malchance, la souffrance, le célibat, la pauvreté, la sorcellerie qui bloque ta vie, qui empêche l'accomplissement de ta destinée. Ne rate cet événement sous aucun prétexte. Eh bien, voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Casarema avec le bishop David Ondon. Les amis, Esther 2, Esther 2, Esther 2, ça va cartonner de feu. Ce sera extraordinaire parce que le succès d'Esther 1 continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Alors, les amis, nous sommes de retour avec l'homme de Dieu sur le plateau et tout à l'heure, il nous a donné l'importance du jeune et il nous a dit que ce n'était pas un programme qui était juste délimité parce que quand les mamans entendent Esther, toutes les mamans commencent à courir et croient que c'est votre programme. C'est le programme des mamans et des papas et des jeunes, et des jeunes gens et des jeunes femmes. C'est pour tout le monde ce programme. C'est un programme de jeûne et de retraite, les amis. Pour ceux qui peuvent rester, pour ceux qui veulent sortir la journée, en fait, c'est un programme qui te baigne dans le sein de l'esprit même en partant. Tu pars avec cette même puissance, avec cette même présence. Alors, bon, 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 Bishop, nous sommes là en train de parler d'Esther 2, le 21, le 22 et le 23. Donc, en ce moment-là, nous disons que le soleil s'arrête. Hé, pasteur, le soleil va s'arrêter et je le dis sous le contrôle du Saint-Esprit. Venez voir ce que Dieu va faire. Il va tous nous étonner. Venez vivre la gloire de Dieu de façon extraordinaire. J'aime bien, ce que j'aime chez toi, c'est que tout est bien coordonné parce que nous sommes sur Esther 2 parce qu'il y a eu un Esther 1. Tout à fait, pasteur. C'est ce que tu viens de nous donner comme révélation. Ça veut dire qu'on aura un troisième chapitre qui va s'ouvrir. Mais nous sommes sur Esther 2. Je voudrais qu'on essaie un peu de toucher un récapitulatif des résultats, des dividendes de Esther 1. Merci, pasteur, d'avoir parlé. J'aime bien ce mot « dividendes ». Nous avons partagé les dividendes célestes au cours d'Esther 1. Il y a eu des miracles, beaucoup de miracles et donc je peux citer quelques miracles. Il y a eu une femme qui avait des difficultés dans les finances, qui était bloquée, la situation bloquée au niveau de la Banque de France, au niveau de la CAF. Et au cours de ce programme, Dieu a déclenché, Dieu a ramené des fonds dans son compte qu'elle ne s'y attendait pas. Non, je vous dis authentique. Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et au cours de cette... Banque de France. Banque de France. CAF, bloqué. CAF, débloqué, mais débloqué. Banque de France, la situation débloquée. Ça, c'est un. Et deuxièmement, nous avons eu, au cours de ce programme d'Esther 1 également, une femme, elle est française, française de souche. Voilà, pour tout ça, on peut dire. Voilà, comme il le faut. C'est une blanche. Voilà, une blanche. Et donc, cette femme ne marchait pas. Elle avait fait un accident. Elle avait reçu un coup dur parce que son époux était mort. Elle était tombée là, donc paralysée. Elle ne marchait pas. Et d'ailleurs, si vous voulez voir des images dans le spot publicitaire, cette dame a dans sa chaise roulante. Et nous avons prié. Elle s'est levée. My God. Elle a marché. My God. Elle a marché. Et aujourd'hui, elle peut louer le Seigneur des bruits. Ce que j'aime, Bishop, dans ce genre de témoignage, c'est que ça ne s'est pas passé avec un noir. Vous ne savez pas qu'on dise que ce sont leurs sœurs, ce sont leurs cousines. Tout avait pas été. Ça, c'est une blanche. Ça, c'est une blanche. C'est une blanche. On a mis, elle mange la choucroute et elle mange le fromage. C'est une blanche de souche. Et nous tous, nous connaissons, nous qui vivons dans ce pays, nous connaissons les raisonnements qui sont les forteresses de tous ces gens-ci. C'est vrai, Pastor. Celle-là est venue, se dire, je m'en vais tester un peu. On m'a dit que, Esther, là-bas, il y a des miracles qui se passent. Elle est venue tester et nous avons juste prié. Et nous avons dit, lève-toi au nom du Seigneur Jésus. Elle s'est levée. Et aujourd'hui, elle marche. Elle vient à l'église. Elle vient servir Dieu. Elle loue son Seigneur. Voilà les résultats. Et aussi, Pastor, au cours de ce programme, il y a eu une dame, nous avons eu une dame qui avait du mal à trouver du travail. Elle a pleuré. Elle a pleuré à chercher du travail. Et quand elle est venue, Dieu a déclenché son travail. Elle a eu son travail. Donc, il y a pas mal de... Il y a beaucoup de témoignages. Elle a pleuré. Et il y a des gens qui pleurent en ce moment. Il y a des gens qui cherchent. Et je me le dirais, vous qui cherchez le travail, voici votre Esther 2. Je vous invite à venir de façon massive et de vivre cette dimension du Saint-Esprit étonnément. C'est un programme d'ailleurs de corne contre corne. Il y a des cornes qui parlent à ton encontre. Mais nous avons élevé, nous allons lever des cornes de façon extraordinaire que tu n'as jamais connue. Et donc, le monde ténèbre maintenant se trouve dans la difficulté parce que tu as fait le bon choix. Et donc, vous qui êtes partout, je vous invite de la Belgique, de la France, des États-Unis, du Canada, de l'Afrique et de partout, prenez votre billet et venez. Il y aura une grande équipe qui va vous accueillir, une grande équipe qui va prendre soin de vous pour le programme. Jésus-Christ va vous étonner. Il va tous nous étonner par l'œuvre du Saint-Esprit. Je veux vous rappeler que le Saint-Esprit est le gouverneur des miracles. Oh yes, le Saint-Esprit est le gouverneur des miracles. Où que vous soyez localisé, voici votre Esther 2. Que vous soyez aux Antilles, que vous soyez en Guyane, que vous soyez en Haïti, ou que vous soyez en Afrique, ou que vous soyez aux États-Unis, Canada, des amis, chaque occasion est devant vous une opportunité à saisir pour votre miracle, pour votre libération, pour votre délivrance. Venant pour Esther 2, vous pouvez venir également pour votre famille. Vous pouvez venir pour vos enfants, pour qu'ils en soient complètement libérés. Et nous, avant que nous ne terminions l'émission, parce que je veux vraiment qu'on arrive, qu'on arrive en profondeur, je ne veux pas me retrouver en train de dire « tu n'as peut-être pas d'ici ». Dans Esther, si on arrive à 2, ça veut dire qu'il y a eu 1. Ça veut dire que le Esther 1 a eu des résultats, a eu un impact dans les vies des gens. C'est pourquoi Esther 2 est arrivée. Le Saint-Esprit est fidèle. Et je vois que tu n'as posé aucune frontière bishop sur les gens qui doivent venir. Les gens peuvent venir de partout. Tout ce que vous avez à faire, c'est de réserver votre hôtel. L'adresse est en train de circuler. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre les renseignements. Si vous n'êtes pas très sûr de ce que vous lisez, appelez le numéro de téléphone qui est affiché, prenez les renseignements et prenez votre billet d'avion. Prenez votre... réservez votre hôtel et est arrivée pour ce programme d'Esther 2. Et toute classe sociale est invitée à ce programme d'espace. C'est un programme totalement libre et gratuit. Pasteur, toute classe sociale est invitée. Et d'ailleurs, on en a parlé un peu dans les coulisses. Nous sommes à l'âge actuel où l'Église a besoin des leaders et des enfants de Dieu qui brillent dans la société. L'Église représente une entreprise aussi. Ça, on en parlera prochainement. L'Église représente une armée. L'Église représente un hôpital. L'Église représente une université. Donc, toutes les classes sociales de l'Église, on a besoin des gens pour briller comme des Daniels. Et le Saint-Esprit en a des moyens. Il est capable de faire à ce que là où tu es dans la poussière, de te ramener à un niveau plus élevé. Donc, voici notre programme d'Esther. Toi qui travailles dans des grandes sociétés qui n'en a pas mais qui a des talents, viens, le Saint-Esprit va booster tes talents et tu vas te retrouver dans une dimension, à un endroit que tu ne t'attendais pas comme un rêve. Et donc, tes rêves d'enfance, les rêves qui ont été étouffés deviendront en réalité par l'œuvre du Saint-Esprit, le gouverneur de notre ère. Venez de partout, de la France, je vous invite, venez, le Saint-Esprit va nous étonner. Prenez votre biais et vous allez voir ce que le Saint-Esprit fera. Et l'homme de Dieu est bien disposé à prier pour les gens pendant ces moments. Bien sûr, Pasteur. Il y aura des prières, il y aura des prières, il y aura des temps forts de délivrance, il y aura des déclarations prophétiques, les déclarations prophétiques que le Saint-Esprit va utiliser par des paroles de connaissance. Voilà, toutes les richesses de l'Église qu'il a données par les dents du Saint-Esprit seront activées. Esther 2, les amis, Esther 2, Esther chapitre 2, votre Esther 2 est arrivé et ça sonne juste avant les vacances. Ne parlez pas en vacances comme ça, venez vous faire impacter par quelque chose de particulier. Bishop, nous sommes arrivés au terme de notre émission, c'est tellement bon que je vois que ça va être très vite passé. Pasteur, c'est un plaisir surtout de vous avoir à l'être à Casa Réma, c'est parti vite, mais Dieu sait toute chose. Le mot de la fin. Le mot de la fin, je remercie déjà Casa Réma, en même temps, je dis à tout le monde, j'insiste, c'est un agenda que Dieu met à notre disposition, c'est pour nous, c'est pour nous et donc venez nombreux que le Seigneur vous fortifie, qu'il mette en vous le vouloir et le faire surtout de ne pas manquer à ce programme. Waouh ! Que le Seigneur mette en vous le vouloir et le faire pour ne pas manquer à ce programme. Retenez bien cette date, 21, 22 et 23 juin. Quelque chose va se passer. Alléluia ! Et donc, vous avez le numéro de téléphone, appelez pour avoir des renseignements et surtout, réservez votre hôtel, prenez votre billet d'avion, prenez votre billet de train et venez vivre quelque chose de particulier et de particulièrement glorieux dans Esther chapitre 2. Merci à vous d'avoir pris la peine de suivre cette émission, partagez autour de vous, appelez votre cousin, votre cousine, votre tante, votre oncle et dites-lui Esther 2. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ciao. Ciao. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.